Musique On va avoir une belle journée. On va avoir chaud je pense. Et bien bonjour à tous, c'est Toche pour Scarna Fishing. Aujourd'hui on se retrouve sur le Salagou comme vous le voyez sans doute en float tube. Je vais commencer tranquillement avec un petit leurre souple en linéaire. De bon matin on peut toucher facilement en général des perches ou des cendres en chasse. Alors ce que je vais faire c'est que je vois que les poissons sont vraiment vraiment disséminés partout partout partout. Il n'y a pas de poisson concentré c'est normal c'est la saison qui est comme ça. Finalement je vais juste partir sur un petit crank. J'avoue qu'aujourd'hui j'aimerais juste prendre des touches. C'est pas mal du tout même. Dans l'herbe il me l'a pris. Je ne sais pas ce que c'est. Beaucoup de têtes en tout cas. Si c'est une perche elle est belle. Franchement. Prochers. J'avais dit que je ne cherchais pas les prochers. Et bah c'est loupé. Je ne vais pas me plaindre. Dès qu'on se rapproche de l'herbe forcément on trouve les poissons. Et voilà. La petite bouche du matin ça va être super. Voilà. On voit la petite bec du matin qui fait plaisir. C'est toujours sympa de prendre un petit brochet de bon matin. J'espère que la caméra n'est pas trop mouillée. Parce qu'il nuit. Il a renoué dans tous les sens. Ah il va y aller. Beau combat d'entrée là. C'est cool. Ça réveille. Allez on remet cet hameçon en place. Ok. Allez on y retourne bien. On prend les lames et on recommence. Poisson. C'est tout petit petit. Ça c'est minis. Mini perche. Voilà. Ouf. Elle a failli rentrer dans le trou de ma palme. C'est un truc de fou. Je l'ai senti dans les bras de pied. C'est énorme. Les leurres qui font des touches très vite. C'est vraiment les petits crans comme ça. Même les cuillères, les petits spinners. Les leurres. C'est des leurres qui le matin en général. Ça dépend de vos spots. Mais en général ça touche quand même. Même des petites perchettes comme ça. Le seul des avantages de ces leurres là. C'est que justement ça. Ça va toucher que des perchettes parfois. Vous pouvez animer une cuillère ou un cranc avec à peu près n'importe quelle canne. C'est très facilement. Parce que c'est des leurres en fait qui s'animent très peu. Qui se ramènent en linéaire. Et hop. Poisson. C'est tout petit ça. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est vraiment petit petit quoi. Là. Là non. Je ne suis pas d'accord. Je me rapproche du bord juste pour trouver ce genre de plant là. Une belle cassure avec des structures. Donc là en l'occurrence des herbiers. Et on va faire comme tout à l'heure avec le brochet. On va essayer de trouver les poissons dans les herbiers. Poisson. Ça va être un brochet ça. Il reste là. Voilà. Un petit bec. Du salagou. De bon matin. Pareil. Beau combat. Dans peu d'eau hein. 3 mètres. Donc un grand grand merci GoPro. On achète des caméras à je ne sais pas combien de centaines d'euros. Il va se retrouver avec ce genre de truc. Dès qu'elle est mise à jour. C'est pas grave encore. Parce que là c'est un poisson normal. Comme le premier. Voilà. Si jamais je faisais un beau poisson. Et que ça me fait ce genre de plan. Je vous promette que j'aurais bien les boules. Donc merci GoPro. Oh. Poisson. Petite perche. Qu'est-ce que je fais. Enfin petite. C'est quand même la plus grosse jusqu'à maintenant. Yes. Voilà. Pas mal ça. Ça commence à être une perche. Malgré le soleil qui s'est levé. J'avais un peu peur que ça se calme. Si jamais la taille augmente. C'est plutôt bon signe. Oui. Non. J'arline. Poisson. Ouf. Sous le flot. Sous le flot. Dans les pieds. Hop. Hop. Voilà. C'est la quatrième je crois. Pas des grosses encore. Tu peux aller chercher. Toute la famille. Bon. Je vais arrêter de pêcher au. Au diving chubby. Je vais essayer de toucher les poissons un peu plus gros quand même. Alors. Qu'est-ce que je vais mettre. Comme spinner. J'aimerais bien toucher vraiment une grosse perche. Ça serait chouette. Ouais. On s'est pressé. Ouf. Ouf, les poissons. Oh ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Oh. Ah j'ai essayé à tacarner le gosse là. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est parce que là, je ne sais pas, c'est sûr, je pense, c'est ici, putain, le frein, c'est sûr, je pense, il n'y a pas Ah, cassé, obligé, 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 j'ai voulu le brider, j'ai voulu le brider pour pas qu'il parte dans les herbes, c'était trop tard, quel échec, ah les boules, les boules de ne pas savoir ce que c'était, mais je pense que je sais où je fais l'erreur en fait, le souci c'est que je crois que je sous-estime le poisson sur les premiers rushs, je prends deux gros départs mais franchement je pensais que ça ne serait pas pire que ça et que je le fatiguerais assez vite, on voit ma canne, je pense, dans l'eau, qui prend deux, trois bons gros rushs et après je me dis, je ne sais pas pourquoi, bêtement, je me dis bon ben là il va fatiguer et j'en prendrai pas plus, le pire est passé, sauf que sur la fin, je desserre mon frein un petit peu, on le voit pendant le combat et sur la fin il me met un rush de l'espace mais vraiment de l'espace quoi et soit il part dans les herbes et là c'est fini, soit avec le pouce on me voit sûrement en train d'essayer de freiner la canne et le combat mais sans doute je bride un peu trop et à ce moment là c'est la ligne qui rond quoi et voilà c'est classique mais bon on apprend de ses erreurs, si j'en reprends un comme ça aujourd'hui je pense que je le briderai un peu moins et surtout ce que je ferai c'est que je m'écarterai de suite à des herbiers Hey ! Ouais ! Je vais mourir, j'arrête la pêche, j'arrête la pêche, je viens de me faire éclater en deux, je suis vénère, je suis vénère, non je l'ai pas vu en plus j'étais il faut que tu me ramoies un peu de mojo la vie de fait il faut continuer ouais, j'ai pas à rembroyer voilà ouais bon c'est cool C'est fou j'aime Ouais c'est la ramanche Allez Allez ça c'est la ramanche Ça c'est la ramanche Ça c'est la ramanche Et y'a pas d'agrape cette fois Allons coco Très gentil Tranquillement Ouais Il faut voir ce que c'est Tu n'auras pas de peur Voilà Grosse touche C'est lourd Ça c'est fat Ouais je laisse bosser la canne Là c'est la canne qui fait tout Ouais Ne va pas dans l'herbe Ne va pas J'y sais putain J'y sais je pense à toi parce que ton blanc Là il travaille mais Merci le montage Un spirale Ouf Putain C'est massif Je sais pas ce que c'est Ouf Ouais c'est lourd Ok Tu m'étonnes Tu m'étonnes que je subisse Ouf Le cranks Le cranks ça marche vraiment beaucoup sur le silure C'est énorme Allez Allez Premier Vrai gros poisson sur la Sur la Scarnarod Bon ça me rassure parce que c'est un peu le même combat que j'ai eu tout à l'heure Quasiment sûr que ce soit un silure aussi Pas de regret Pfff Yes Mucus Mucus parti Allez Dis bye bye Allez bye Il m'a mis un gros coup dans les pales Au passage histoire de dire qu'il était pas content Allez Allez Bon Ce poisson fait vraiment Extrêmement plaisir parce que là Là Bah celui d'avant du coup il oubliait Il rentrait pas dans les puisettes Donc Je vous m'excuserez de pas vous montrer le poisson Bon c'est pas un poisson énorme non plus Pour un silure Mais suffisant déjà pour faire bien plaisir quoi Une bonne montée de ronaline ça c'est cool La limite de la rupture quand même Et voilà fin de session sur le sel à goût Le flotte est dans la voiture prêt à partir Donc comme vous le voyez la pêche c'est toujours des imprévus Voilà on a beau avoir plein de plans en tête Arriver le jour J sur l'eau Se dire tiens on va faire ci on va faire ça Finalement c'est les éléments qui sont plus forts que tout Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Scala Fishing Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501